Donc je vais essayer de parler de mon travail, je m'appelle Thomas Sillard, par où commencer ? Donc voilà, je vais parler un petit peu de moi pour en revenir peut-être à ce que j'essaye de faire. Donc au départ je fais du son, j'ai fait beaucoup de son pour le théâtre, pour la télévision, etc. Et en fait dans... Comment on prend par quel... Ouais, je vais essayer de partir de... Comment je suis venu là en fait ? Qu'est-ce que je fais ? Non, je... En fait je... Je crée des installations Qui sont des installations sonores, visuelles Et cinétiques C'est-à-dire dans lesquelles il y a du mouvement, il y a du son, la lumière, la vidéo Et... En fait j'essaye de créer des univers Qui sont pas forcément mon univers Parce que je suis pas sûr d'en avoir un justement C'est ce que je crois que j'essaye de... De chercher Euh... Mais en tout cas d'en créer un Qui... Euh... Qui puisse euh... En tout cas parler aux... Aux personnes qui vont euh... Pénétrer dans cet univers Euh... Pénétrer par euh... Par le son, par euh... Par euh... Par les yeux euh... Et aussi par euh... Par l'espace Euh... Bon... Bon... En fait c'est... C'est assez vaste Pour le moment je... Je suis... Je suis en train de chercher mon écriture Euh... Donc je m'appuie beaucoup sur de la technologie Euh... 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 Bien sûr bah la son, vidéo euh... Mécanique euh... Moteur euh... Etc... Euh... Voilà c'est des... J'ai... Chaque installation est une sorte de... De concept que j'essaye de... D'instaurer euh... Euh... Je pars d'une euh... Euh... D'une idée pour arriver à quelque chose d'autonome euh... Euh... Et donc qui peut être euh... Regarder euh... Par le spectateur mais aussi j'essaye euh... De plus en plus d'intégrer le spectateur euh... Euh... Ou l'auditeur dans le... Dans l'oeuvre entre guillemets... Enfin si... Si c'est une oeuvre je sais pas mais... Euh... Dans cette espèce d'objet euh... Euh... Que le spectateur puisse euh... Euh... Ressentir les choses euh... Au plus près enfin bon euh... En même temps euh... Enfin bon euh... Euh... Ouais mais j'ai pas de généralité en fait je... Euh... Pour le moment j'ai l'impression d'être euh... D'être encore euh... Euh... D'être encore à l'école quoi... De me faire... De faire mes gammes... De... De chercher mon langage... Euh... Euh... Qui produirait euh... Qui déclencherait euh... Une réaction euh... Comme en chimie on mélange des éléments et ça crée euh... Ça crée euh... Ça crée quelque chose, ça crée une couleur, ça crée une fumée, ça crée une explosion ça... Et euh... Ça crée à déclencher euh... Une réaction euh... Chez les gens tant mieux si j'arrive à faire chez les gens qui le regardent euh... En tout cas chez moi et c'est un peu euh... C'est un peu euh... C'est un peu de la bidouille en fait c'est euh... C'est euh... C'est très empirique c'est euh... C'est euh... C'est un peu euh... Si je commence à expliquer euh... Les choses qu'on regarde euh... Comment c'est c'est un peu euh... De euh... De la tautologie, enfin euh... C'est euh... C'est... C'est à dire que euh... Ça peut paraître un peu bête euh... Mais euh... Mais euh... Mais en fait j'y crois vraiment, j'essaye vraiment euh... De trouver euh... Avec ces choses bêtes euh... Triviales euh... Euh... Qui jouent les unes avec les autres euh... Euh... A euh... Vraiment à essayer de de me dire que ces choses là vont euh... Produire un effet euh... Euh... Et euh... Dans le souci euh... Euh... De produire quelque chose qui n'existe pas. Mais en même temps c'est complètement euh... Absurde euh... Euh... Tout est... Aïe... Tout a été inventé euh... Toutes les portes ont été ouvertes et euh... Et euh... Je fais que euh... Reproduire des choses qui ont été faites. Mais je sais pas forcément qu'elles ont été faites. Et tant mieux. Je préfère ne pas le savoir. Euh... Et découvrir par moi-même euh... Euh... Voilà. C'est euh... Un peu ma... Ma démarche euh... Donc en fait euh... 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 Donc je parle de... De l'histoire d'Icare. Et... En fait j'ai... Au départ j'avais créé une installation qui s'appelait Synesthésie. Donc c'était entre une installation et une performance. Mais plutôt une performance. C'est-à-dire euh... Euh... J'ai essayé de trouver euh... Encore une histoire de langage. Euh... 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 La Synesthésie c'est euh... La confusion des sens. Euh... Euh... C'est-à-dire euh... On entend une couleur. On voit un son. Euh... Et donc il y a plusieurs artistes qui se sont euh... 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 Et ils ont essayé de... de trouver des théories. Euh... Euh... Donc ils ont beaucoup cherché autour de tout ça. Et... Moi j'avais déjà comme ça sans connaître leurs travaux euh... Euh... Penser à ces choses-là. Et... Et après j'ai appris qu'ils avaient... Qu'il y avait énormément d'artistes ou beaucoup de courants dans les surréalistes et futuristes etc. Euh... Euh... Qui travaillaient là-dessus. Et moi je me suis dit aujourd'hui voilà avec les outils qu'on a on peut facilement euh... Euh... Essayer de faire avec des moyens euh... Euh... Empiriques euh... Avec euh... Avec euh... Euh... Des euh... Des euh... Des vitraux, des... 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 Des lumières mais enfin c'était... Des mécanismes hyper complexes euh... Qu'aujourd'hui nous on peut avoir très facilement euh... Sous la main à moins de refraies euh... Euh... À mettre en... En place. Et j'imagine que ces gens-là auraient été euh... Euh... Extrêmement heureux de vivre à notre époque. Euh... Donc voilà moi j'ai... J'ai un peu essayé de... De m'inspirer de leurs travaux. En essayant de mélanger tout ça. Mais j'ai l'impression que je suis en train de me répéter plusieurs fois. Euh... 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 Donc je... Donc je suis parti de synesthésie voilà. C'est pour dire que voilà j'ai essayé de partir de quelque chose d'assez euh... Général pour chercher un peu euh... Et voilà ça c'est avec synesthésie euh... Euh... Ensuite le projet ICAR que j'ai fait ici euh... J'ai utilisé bien sûr parce que j'avais réussi à... À apprendre de ce projet-là, synesthésie. Mais en... En mettant du sens ce coup-ci dans... Dans ce projet euh... 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 Ce que j'avais besoin euh... Euh... Que euh... 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 Le... Pourquoi de mon travail est... Est un sens. Je pense que ça soit pas seulement euh... Musical ou visuel. Que je puisse donner des pistes euh... Aux gens qui... Qui vont recevoir cette chose-là. Parce que enfin... Cette chose-là je l'ai fait au départ euh... Pour moi bien sûr. Euh... Mais euh... Mais surtout pour que ça... Que ça atteigne des gens. Que les gens le reçoivent. Euh... Et... Et donc je me suis dit bah voilà faut... Euh... J'ai longtemps... J'ai cherché euh... Qu'est-ce qui... Sans que ça soit euh... Euh... Quelque chose de trop euh... Euh... Trop simple. Je veux dire euh... Euh... Je sais pas euh... Enfin... Un petit bateau euh... L'amour, la guerre, etc. Enfin... Euh... Bien sûr c'est hyper important euh... Mais euh... 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 J'ai essayé de quelque chose... De trouver un thème qui me corresponde euh... Vraiment. Et qui soit suffisamment éloigné de moi euh... Euh... Pour euh... Pour euh... Pour toucher en fait à euh... Euh... À l'universalité entre guillemets euh... Euh... Donc j'ai... Je suis tombé sur Icar. Euh... Ce personnage mythique. Et en fait il... 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 C'était évident. Enfin pour moi euh... 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 S... Ça me parle au... Euh... 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 Par rapport à mon... Je sais pas. Mon enfance, mon adolescence euh... 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 Je me souviens, quand j'étais ado avec des copains dans un champ, on a essayé de se construire une aile. Enfin, on a pris des tasseaux et avec de la bâche qu'on avait clouée sur ces tasseaux, on avait essayé de courir dans le champ et puis de s'envoler. Bien sûr, ça n'avait jamais fonctionné. Mais voilà, cette envie de voler et de faire quelque chose qui n'est pas possible, qui semble très simple, en regardant les oiseaux, ils n'ont aucun mal à voler. Pourquoi pas nous ? Voilà, à ce moment-là, tout était possible. Et ça, c'est une des raisons, mais qui rejoint aussi l'utopie. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre aussi, cette chose-là, l'utopie, le rêve, le dépassement de soi, l'acharnement, et je crois avoir trouvé dans cette figure tout ça. Et donc voilà, ce thème-là, Icare, j'ai essayé de raconter son histoire, qui est très simple. Enfin, pour moi, je l'ai découpé en trois tableaux. Le labyrinthe, quand il est enfermé avec son père dans le labyrinthe, son père d'Edal, qui a lui-même construit ce labyrinthe. Et donc ils n'ont qu'une seule issue, c'est la voie des airs, vu que voilà, c'est un labyrinthe tellement génial que le constructeur lui-même ne peut en sortir de ce labyrinthe. Et donc, grâce à des plumes qui se collent sur le dos, ils arrivent à s'envoler. Donc ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, c'est le vol. Donc voilà, ils sont en vol et ils volent. Donc voilà, c'est le vol. Et le troisième, c'est la chute. Parce qu'après le vol, Icare s'approche trop près du soleil, malgré les conseils de son père, et il se brûle les ailes et il tombe. Et donc en fait, j'ai essayé de traduire cette histoire par des installations sonores, visuelles, plastiques, en mouvement. Et dans ces trois installations, j'ai eu envie que le public suive cette histoire d'Icare au plus près, soit dans son mouvement, soit dans l'installation, dans cet univers. Donc dans la première, il est dans le champ, qui est juste à côté, dans des tubes en aluminium qui sont suspendus. Et donc cette installation, elle fonctionne de jour comme de nuit. Donc c'est une dérangulation avec les spectateurs. Mais aussi, à un moment donné, ça devient un spectacle entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je m'empare de la chose et j'en joue. Et donc les gens sont là, redeviennent spectateurs et assistent à, comment on peut appeler ça, un concert, une démonstration, une performance, un son et une bière, enfin, ce qu'on veut. En tout cas, ils assistent à un moment, à quelque chose. Et je crois qu'en fait, ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai besoin de ces deux dimensions. Une dimension de contemplation pour le spectateur, qui est là, qui regarde la chose, se faire, et la chose, en fait, qui est dans un mouvement et dans un temps. C'est pas juste un tableau. Enfin, c'est bête de dire juste, parce qu'un tableau, c'est pas juste un tableau. Mais c'est pas un tableau, c'est pas quelque chose qui n'a pas de temps. C'est-à-dire qu'un tableau, tu peux y rester une heure, deux heures, trois heures, si tu veux, une nuit. Mais là, ce que je propose, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une durée. Et deux comptant, voilà, où le spectateur regarde cette chose-là, et que moi, je maîtrise. C'est comme si j'étais un démurge, quoi, à maîtriser cette chose-là. Et aussi, ce qui apparaît maintenant, c'est que j'ai envie qu'il puisse aussi, lui, prendre le contrôle de l'installation, de l'objet qui lui est proposé. Voilà, j'ai envie des deux. Enfin, j'ai envie, enfin, en tout cas, voilà, ça se présente comme ça. Dans le labyrinthe, il se promenait dedans. Après, il était spectateur. Dans l'autre installation, il était... Je l'invitais à voler. Donc, il se mettait sur une banquette, et puis, il minuit un vol. Et à la fin, il était reprojeté sur un nuage de brume. Et d'ailleurs, les enfants étaient hyper réactifs à ça. C'est-à-dire qu'on leur proposait, avant même de rentrer dans l'installation, quand je leur ai proposé la chose, « Ben voilà, vous allez voler. Je vais vous enregistrer en train de voler. Et puis après, vous allez vous voir voler sur un nuage. » Et avant même de rentrer dans l'installation et de la voir, ils étaient hyper excités. Et rien que l'idée, déjà, les faisait rêver et les emporter plus loin que le résultat final, je crois. Et après, voilà, est-ce que... Enfin, j'étais déjà, en fait, satisfait de ça, de me dire, ben voilà, même si la chose, je l'ai raté, même si c'est... même si ça n'évoque pas grand-chose au final, ben au moins, l'idée que s'en sont faites les enfants, les a fait rêver et les a emmenés quelque part. Et voilà, je crois que si j'arrivais à faire ça tout le temps, ça serait extraordinaire, enfin, que l'idée même de la chose permette de rêver. Mais en fait, voilà, ça c'est un exemple, mais je ne suis pas sûr que ça soit tout le temps aussi simple. Mais si, ouais, si j'avais en fait à dire ce que j'aimerais faire, enfin, où je voulais aller, ça serait ça, de laisser une liberté au spectateur, tout en lui indiquant une direction. Comme là, Icar, c'était ça, c'était trois directions, enfin, trois fils, et en laissant complètement libre, ensuite, de l'interpréter chacun à sa façon. Et aussi, c'était trois installations complètement surréalistes, enfin, si je n'avais pas dit au départ que c'était Icar et ses trois mouvements, ça aurait été peut-être difficile de les cerner et de les voir. Et en fait, je crois que, en fait, ce qui m'intéresse aussi, ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est d'expliquer, enfin, en tout cas, de ne pas prendre le spectateur pour un imbécile, c'est-à-dire de tout lui montrer et lui expliquer, et de rendre les choses palpables. En fait, je me suis beaucoup interrogé sur le son. Le son, c'est difficilement palpable. Et je cherche toujours un moyen d'expliquer le son, qu'est-ce que le son, et comment le transformer. Donc, avec la bande magnétique, il y avait quelque chose d'assez palpable. Le tourne-disque aussi, les micros-sillons. Mais, par exemple, j'ai fait beaucoup de son pour le spectacle, et puis j'en fais toujours beaucoup. Et j'essaye toujours de me poser cette, enfin, que le son que je mets, par exemple, dans un spectacle, ou que ne viennent pas de n'importe où, que ce ne soit pas un truc qui n'a rien à voir, que les gens aient une connaissance de ce qu'ils entendent, qu'ils sachent d'où ça vient, de comment c'est fait. Et dans mes installations, j'essaye ça, de rendre palpables les choses et compréhensibles. Et ce que j'aimerais bien, enfin, ce que j'essaye de faire, c'est que ces choses-là qui sont complètement compréhensibles, comme, en fait, un magicien qui a des cartes et qui te montre les cartes, tout est devant toi, mais sauf que lui, il triche, enfin, il a un truc, quoi, il triche, quoi. À la fin, voilà, clac, il t'a fait un tour de magie, qui ne croit pas. Là, mais ce n'est pas que t'as fait ça. J'essaye quand même de montrer les cartes, et aussi de montrer comment les cartes, je les tourne. Et là, il n'y a pas de triche. C'est, tu vois, ah bah ouais, il a tourné là, et puis effectivement, il y a deux rois de cœur. Ben ouais, c'est extraordinaire, il y a deux rois de cœur. Ben ouais, parce qu'il y avait deux rois de cœur avant, enfin... Ah bah ouais, enfin... Voilà, de montrer le processus de... Le processus de création. Et d'inclure le spectateur dans le processus de création. En fait, je crois que je parle beaucoup du spectateur. Parce que ouais, c'est une de mes... Quand je fais quelque chose, je le fais beaucoup en pensant comment ça va être reçu. Enfin, d'autres fois, pas du tout. Mais au départ, c'est assez autiste quand même comme démarche. Par exemple, pour le début de synesthésie, en fait, c'était que j'avais des sacs plastiques, et je passais beaucoup de temps à écouter un sac plastique près de mon oreille. Et j'avais deux sacs comme ça, et j'arrivais à créer une mer comme ça. Un océan. Un tempête. Enfin... Et je trouvais ça extraordinaire. Après, je me suis dit, voilà, ça, il faudrait que je... Je vais essayer de le faire sentir. Alors, j'enregistrais avec un micro, un sac plastique. Et après, tac, je faisais une boucle avec ça. Et après, j'essayais d'enregistrer l'autre sac plastique. Et je faisais une autre boucle. Et après, je mélangeais les deux. Et ça, en fait, ça illustre assez bien ce que j'ai essayé de dire. C'est-à-dire que voilà, je montre ce que je fais. C'est simple. Voilà. C'est juste ce son-là. Et après, c'est ce son-là. Et ceux-là, je les mets ensemble. Voilà. Et ça fait ce son de mer. Et après, je le mets fort. Ça devient la tempête. Je le mets moins fort. Ça devient autre chose. Ça devient un petit vent. Ça devient... Et puis après, bon, je peux tricher un petit peu. Je vais jouer sur les aigus, les graves. Je vais le distordre. Mais... Après, voilà. Ça, c'est ma cuisine. C'est mes épices que je mets dedans. Et ça, j'essayais de le montrer aussi. Vraiment par l'image. C'est-à-dire d'enregistrer vraiment en même temps. Voilà. Vous avez juste le son. Je vais vous mettre l'image aussi. Donc, j'enregistre aussi l'image. De ce mouvement-là. Et avec le son. Et puis là, pareil. J'enregistre l'image et le son. De ce sac. Et puis ça, c'est de... Ce que j'ai fait là. Et bien là, je le mets sur un écran-là. Et là, je le mets sur un écran-là. Et en même temps. Parce que ce qu'on entend ici. Et ce qu'on entend là. Là, je le mets sur un haut-parleur-là. Et là, je le mets sur un haut-parleur. Donc voilà. Là, c'est... Vous voyez vraiment. Je l'ai fait à l'instant. Et clac, c'est ici. Et puis là, je vais encore... Maintenant, je vais faire autre chose. Je vais prendre un carton. Et puis je vais taper un petit peu sur le carton. Ou je vais faire grincer. Et puis ça, je vais le mettre à côté derrière. Et voilà. Vous voyez. Si on fait ça. Et bien, ça fait ça. Donc du coup, ça prend une forme... Enfin, ça crée un univers quoi. Ça crée quelque chose que... Au départ, je ne m'attendais pas à créer. Mais au départ, c'est sur un besoin de... Peut-être d'explication. De dire, voilà, comment je fais ? Je fais comme ça. Et puis après, je me dis, ah oui, mais c'est... Ah oui, en fait, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Ça amène ailleurs. Ça ouvre un autre monde, ça. Enfin, un autre monde. Ça... Enfin, moi, ça me parle. Je vois ça et c'est pas... Effectivement, ouais. Genre, j'entends... J'entends ces choses-là. Et ça m'évoque encore d'autres choses. Alors après, je vais... Je vais rajouter... Et je vais rajouter une autre matière. Ah ouais, ça raconte encore un autre truc. Et puis après, je me suis dit, ah ouais, mais... Moi, j'ai juste deux mains. Je ne peux pas tout faire quoi. Enfin, je ne peux pas en même temps mixer, enregistrer, etc. Donc, je me suis fabriqué une machine. Je me suis dit, bah voilà. Maintenant, il faudrait que j'ai une machine pour faire à la place de moi. Donc, je me suis fait un petit bras articulé. J'ai attaché le sac dessus. Et puis, je commande le bras articulé de mon ordi. Donc voilà, le bras, il fait le mouvement tout seul. Waouh, c'est cool, il fait le mouvement. Et puis, paf, je peux l'enregistrer. Et comme ça, en même temps, je peux faire d'autres choses. Et ça crée encore autre chose, quoi. Voilà, ce bras articulé qui soulève ce sac. Du coup, ça me raconte une autre chose. Et ça me donne une autre liberté. Et maintenant, j'ai envie d'avoir dix bras. Voilà, c'est complètement empirique. Mais ça aussi, voilà, c'est parce que je suis seul dans ce que je fais. Et aussi, maintenant, j'ai envie de m'entourer de gens qui rentrent dans mon histoire. Voilà, quand j'ai fait Icar Institute ici, j'étais avec Dada, mon collègue, qui, lui, m'aidait à la construction de tout ça. Et j'ai passé trois semaines extraordinaires avec lui à construire la chose. Parce qu'en fait, je crois que j'ai besoin, quand je fais quelque chose comme ça, de faire. C'est-à-dire d'être dans l'action plus que dans la réflexion. Et d'avoir, en fait, la satisfaction du travail accompli. C'est-à-dire de, à la fin de la journée, de me dire, j'ai travaillé, j'ai fait quelque chose. Et je crois que ça vient, voilà, de par mon éducation. Voilà, mon père qui était maçon, son père qui était maçon. Des gens qui travaillent, quoi, avec leurs mains et qui gagnent leurs pains par la sueur. Et moi, je crois que j'ai toujours eu cette mauvaise conscience. Enfin, entre guilles, il ne faut pas tout à fait... De me dire, ah ouais, je fais un métier dans lequel, ben, c'est pas tout le temps à la sueur de mon front que je gagne mon argent. Enfin, que je fais vivre ma famille. C'est pas tout à fait comme ça. Et je suis assez content, en fait, quand mon corps, en fait, rentre dans ce processus. Et voilà, c'est pour dire que voilà, avec Dada, on a passé quinze jours, trois semaines ici, à construire ce labyrinthe, ces installations. Et que cet échange humain apporte autre chose. Et je crois que c'est aussi vers là que j'ai envie d'aller. C'est de partager l'expérience avec d'autres personnes avant de le montrer. De me confronter les idées et être dans le faire avec d'autres. vivre une aventure. Et donc je viens d'expliquer aussi un peu pourquoi le faire. Mais aussi le partager avec des gens. C'est aussi pour... Enfin, c'est pas pour, c'est... C'est aussi par rapport à mon histoire, je crois. Donc mon père qui était maçon aussi. Ah, je vais parler de ma famille, je vais parler de mon père. En même temps, il était passionné par tous les arts. Et il a été metteur en scène. Il a créé des spectacles, des aventures humaines extraordinaires. Moi, j'ai vécu depuis que je suis tout petit. Des aventures de théâtre où il a créé deux théâtres. Un théâtre de verdure, en pleine nature, au bord de l'eau, au bord d'un lac. Et contre une faise. Et avec une cinquantaine, centaine de personnes, ils sont venus. Ils ont débroussaillé. Ils ont cassé la roche. Ils ont construit un gradin de 600 places. Enfin, un truc complètement dingue. Et moi, ça restera toujours pour moi une chose fabuleuse et utopique qui est devenue réalité. Où ces gens se sont mobilisés ensemble pour créer ce lieu de rêverie. Et ensuite, il a créé des spectacles dans ce lieu-là. Avec les gens du village et d'ailleurs. Et moi, par défaut, j'étais dans ces aventures-là. Et tant mieux. Et c'était vraiment des aventures humaines incroyables. Que je crois que j'essaye de revivre. C'est quelque chose à... Par lesquels j'essaye de... Je cours... Par exemple, avec le chapiteau. Les histoires du... Avec le centre dramatique. Claire Lannes. L'Arcueil. On a... J'ai ressenti ces... Ces aventures humaines. De... Qui mélangent... Le travail physique. C'est-à-dire de monter le chapiteau. Avec... Avec des gens. Que tu connais pas. Qui viennent et qui t'aident. Et où tu partages vraiment... De la sueur. Un repas. Et... Et... Et une aventure. Pour créer... Pour monter un lieu de rêverie. Dans lequel les gens vont venir après. Et là où... Moi je vais me mettre à ma console. Et je vais sortir les gants blancs quoi. Et là je vais essayer de... Voilà. De faire ressentir des choses. Enfin... Voilà. D'envoyer des sons que j'aurais fait auprès de l'âle. Ou... Voilà. De suivre les acteurs. Une histoire. D'être dans toute autre chose. Dans un autre monde. Mais juste avant. On était... On vidait les camions. Et puis après. Quand on aura fini ça. Bah voilà. On va... On va tout démonter ensemble. Et puis recharger les camions. On va partir avec eux. Voilà. Ça, ça me... Ça me fait rêver. Mais... Enfin... C'est loin de... De ce que je fais. Mais... Mes choix quand... Euh... Je rêve de ça. De... De créer un... Un art. Une oeuvre. Euh... Où je puisse... Euh... Euh... Vivre... Vivre ces choses là. Et les faire vivre. Enfin... Mais... Euh... Pour le moment c'est peut-être un peu tôt. Je sais pas. Pour le moment je commence petit. À deux. Tout seul. Deux. Peut-être plus après. Voilà. Donc... J'ai parlé de mes projets. Enfin... De ce que j'avais fait. Des choses que j'ai fait. Euh... Et je crois que j'ai plus de choses dans la tête que j'ai pas fait que j'ai fait. Euh... Et voilà. J'espère euh... J'espère euh... J'espère euh... Euh... Continuer à rêver. Je sais pas. Euh... S'il faut parler de... Pourquoi aussi euh... Pourquoi besoin de bidouilles comme ça. De passer par la technologie. Alors que... En fait euh... Tout pourrait... J'aurais pu juste jouer la comédie. J'jouer juste euh... Parce que c'est ça en fait. Avec mon père euh... Dans les spectacles. Je jouais. Donc c'était super euh... Euh... J'incarnais des rôles... Exceptionnels. Que j'aurais jamais pu... Enfin que voilà. Que j'ai jamais eu l'occasion après de réincarner. Euh... Donc j'aurais pu continuer dans cette voie là. Pourquoi pas. Et... Je l'ai pas fait. Je crois que j'y ai pas cru. Et aussi parce que je devais pas être très doué pour ça. Mais par contre euh... Je crois que j'ai essayé de rattraper cette chose là. De me dire bah... Bon. Je suis pas fait pour faire un acteur. Mais euh... Peut-être je peux euh... Faire autre chose. Et... Et... La technologie je pense ça a été pour moi euh... 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 Une chose pour compenser cette chose là de... Par rapport au... A ça. L'acteur. Euh... Euh... Au dialogue aussi. Parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup et... Je suis très mal à l'aise avec euh... Avec le langage. Enfin... Euh... Pour euh... Pour euh... Pour dire à ma place. Pour euh... Enfin de la technologie je dis mais de la chose que je fais en fait avec. Mais c'est aussi euh... A bien y réfléchir. A bien y réfléchir. Pour en revenir euh... Euh... L'histoire familiale. Euh... Euh... Mon grand-père. Qui était électronicien. Et... Je me souviens. Je me souviens il tondait sa pelouse avec euh... Un moteur de machine à laver euh... Euh... Et puis... Il... Il réparait tout euh... Euh... Avec une ingéniosité à chaque fois. Et il nous racontait aussi quand j'étais petit comment euh... Pendant la guerre. Il... Ben il était tout jeune. Il avait peut-être dans les vingt ans. Et euh... Il s'occupait de la réception euh... Du... Des armes. Du parachutage des armes. Euh... Et donc ils avaient des codes euh... Ils avaient des terrains. Sur euh... Qui avaient chacun un nom. Il y en avait un qui s'appelait escargots. Qui s'appelait je sais plus comment. Beaujolais. Ou je sais plus quoi. Et... Et ils écoutaient Radio Londres. Et puis euh... Ils recevaient leurs informations. Ah là il va y avoir un parachutage euh... Sur escargots. Enfin... Il disait pas comme ça. Mais il citait escargots. Il disait quelque chose. Et donc il allait avec ses potes euh... En pleine nuit. Il cherchait les armes. Et... Je sais plus. Mais c'était énorme. C'était des tonnes d'armes qui tombaient du ciel. Et qu'il allait chercher. Et moi ça me fascinait quoi. Quel courage et quelle... Et ingéniosité aussi. Et après comment ils faisaient pour aller faire sauter les... Des... Des lignes euh... Chemin de fer. Et... Et... Se cacher dans le maquis. Euh... Voilà. Et enfin... Et... Et... En fait. Ça ça m'a donné euh... Enfin ça m'a fait rêver tout simplement. Euh... Et aussi donner envie de fabriquer des choses. De... De se débrouiller euh... Avec rien. D'inventer euh... Et je me souviens euh... Quand j'étais dans... Dans son atelier euh... J'avais une envie. C'était de... Devenir inventeur. Mais ça euh... Je me souviens euh... Je sais pas quoi faire là. Apprends moi euh... J'aimerais bien euh... Alors déjà ils me montrent comment allumer une ampoule. Voilà. Ça c'était super. Avec une pile. Paf t'allume une ampoule. Et après euh... Il est passé à un autre stade euh... Les relais. Alors voilà. Tu mets l'électricité là. Tac. Et ben ça va... Ouvrir un relais. Et puis tu la relèves. Et puis clac. Ça va le fermer. Du coup tu... Euh... Ça déporte les choses. Et ça agrandit euh... Enfin... Après c'est après. J'ai compris que... Cette chose toute bête euh... Du relais. On-off. Et ben ça correspond à 0.1. Euh... Et qui est en fait le langage informatique. Enfin le B à bas. Et... Sauf que lui ben voilà. L'informatique il a pas vraiment connu. Euh... Ça... Ça... Ça le dépassait ça. C'est... Enfin... Enfin bon bref. Euh... Bon voilà. Bah son quotidien. Euh... C'était toute bête comme journal. Voilà. Il expliquait voilà aujourd'hui. J'ai fait ci. J'ai fait ça. Euh... Donc quand il était dans... Dans des camps. Euh... Il expliquait ce qu'il mangeait. Comment il vivait. Des histoires avec ses copains. Euh... Et puis aussi... Euh... Il s'est évadé. Et comment il s'était évadé. Et... Et toute l'histoire. Il était avec un collègue. Et... Euh... Une personne qu'il avait pas choisi. Qui était son compagnon d'infortune. Et euh... Et il explique comment euh... Ils sont... Ils ont réussi à s'enfuir. Et après toute la... Toute la cavale. Et en essayant d'éviter les allemands. Et après comment ils se sont fait euh... Attraper par les allemands. Au bout de je sais pas. Quelques jours quoi. Et euh... Il explique comment. Enfin voilà. Ils avaient eu un dilemme. Euh... Comment euh... Ils avaient un choix. Genre il... Un carrefour. Voilà. On prend à gauche ou à droite. Enfin c'était pas tout à fait ça. C'était genre. On sort à découvert maintenant. Ou on attend la nuit. Une chose comme ça. Et donc lui. Il explique que bah voilà. Lui il était prêt à attendre la nuit. Et... Sauf que son collègue. Bah lui disait non. Faut sortir maintenant. Et... Ils sont sortis. Donc il l'a suivi. Et puis ils se sont fait attraper. Bah ils ont commencé à tirer. Et lui il a réussi à... A se planquer. Ou je sais pas quoi. Et puis son copain s'est fait descendre. Et... Et puis bah... Ils sont arrivés. Et lui il était encore vivant. Donc voilà. Il a lavé les mains. Et il s'est fait attraper. Et... 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 Voilà. Si ce jour là il s'était fait descendre. Je serais pas là. Et ça il l'écrit dans un livre. Euh... Tu vois. Son écriture. Euh... C'est... Et puis après il va te parler de... Quand il était dans les camps. Les poux par exemple. Un thème sur les poux. Euh... Sur la salissure. Sur je sais pas quoi. Sur... Sur les travaux. Sur... Le lit. Sur... Les jeux. Sur les... Les chansons. Mais... Voilà. Et c'était un... Un arrière grand-père que j'ai jamais connu. Mais qui était extraordinaire. Euh... On me dit qu'il a jamais été à l'école. Mais... Enfin que jusqu'au... Je sais pas... Le minimum. Mais qui... Il avait appris dans les camps à parler russe. Euh... Et donc du coup. Il... Il aidait... Euh... Plein de gens... Euh... Qui... Qui savaient pas écrire le russe. Euh... Donc il les aidait dans leur correspondance à écrire à leur famille. Euh... Qu'il avait appris la philosophie aussi. Qui... Enfin voilà. Un grand-père assez atypique. Un arrière grand-père. Mais je l'ai pas connu. Euh... Mais j'ai ses cahiers. Euh... J'ai ses carnets. Et... Et... Je m'en suis inspiré aussi. Euh... Enfin je les ai lus avant de faire Icare. Euh... Ça... Je trouve ça... Ouais... Très fort quoi. De... De lire ça. De lire... Ce grand... C'est derrière grand-père que j'ai pas connu. Et qu'il y a... Il y a écrit euh... Pas tous les jours de sa vie. Mais... Au moins... Une période. Sur ce qu'il vivait. Et d'une simplicité euh... Sans mettre euh... Sans mettre de l'émotion à toutes les pages. Enfin... Sans... Euh... De... 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 De prouver. Ou de... Je sais pas quoi. Enfin... Euh... Juste en rapportant les faits. Euh... Tels quels. Et... En tout cas témoigner de ce qu'il avait vécu. Et... Et... Et puis en plus ils avaient une langue euh... À cette époque euh... Super belle. Et voilà je les ai encore euh... Ces... Ces carnets. J'en avais fait des photocopies et... Et... Et avec mon ami on se fait lisier tous les matins euh... On lisait quelques pages euh... Les parents et les fillées s'ilient les affaires de la vie... Ich ne vous laisse pas... Les arrêtes plus tard... Qu'est-ce que c'était... T'es une甘ie. Je veux... T'es un peu... Il faut que tu... Un peu peu... T'es qu'un pas... Et... C'est quoi ? T'es qu'un pas... Un peu... Un peu... Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout.